et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre let's play sur planet zoo alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ce que j'ai fait parce que j'ai fait pas mal de choses donc alors vous souvenez dans cet espace là on n'avait rien du tout j'ai créé deux habitats qui va voir que j'aime que j'améliore et que je termine donc ici j'ai créé un habitat pour les chimpanzés j'ai pris quelques chimpanzés je crois que j'en ai pris que d'ailleurs et les optimisations qui va faire que je mette mais sinon ils sont pas mal maintenant donc là j'ai fait une espèce de petite cascade on va vous allez voir ça hop une petite cascade ici avec un petit tronc et tout c'est très sympathique je mets de pause parce que ça va très très vite ici lui c'était bon allez voilà voilà donc là j'ai mon habitat des chimpanzés un petit peu tropical tout ça c'est très sympathique faudra que je mette les barrières comme il faut aussi il faut je les mette plus d'autre que ça je pense là c'est pas bon du tout je vais me prendre là comme ça ça va prendre tout là ah ouais non ça prend un peu trop là là ici je peux pas les agrandir obstruction zut ah c'est quoi qui fait obstruction ok bon c'est pas grave on va laisser comme ça on verra plus tard donc donc voilà un petit habitat sympathique avec je sais pas si vous vous souvenez mais cette espèce de rocher avec des trucs d'escalade il y était déjà il existait déjà c'était un plan que j'avais récupéré donc j'ai rajouté quelques rochers un petit peu autour j'ai fait une espèce de petite grotte là pour qu'ils aient un habitat voilà puis j'ai mis des trucs d'escalade un peu sur les côtés ici et là j'ai fait une petite cascade voilà un peu des arbres des palmiers des machins là faudrait que je mette un petit peu des plantes là ça fait un peu ça fait un peu vide on va s'occuper de ça aujourd'hui et ici j'ai fait un habitat des mandrilles où j'ai mis deux plans donc un plan c'était celui ci là que j'ai trouvé sur le workshop avec les espèces de troncs d'arbre en arc de cercle et un espèce de plan là avec un baobab et des trucs d'escalade et puis des des petits habitats j'avais pas vu tiens faudra que je fasse gaffe si mes mandrilles ils peuvent y aller donc là c'est les mandrilles qui sont ici les trois mandrilles voilà donc aujourd'hui on va s'occuper un peu de décorer un peu tout ça de terminer la décoration tout ça je veux juste vérifier aussi quelque chose ce que j'ai pas fait autre chose en attendant ainsi j'ai terminé la déco de ceux de cet embarcadère là pour mes bateaux j'ai mis des petites cordes avec des troncs pour faire la séparation des allées voilà je sais plus s'il y avait toutes ces plantes aussi enfin voilà là l'idée à la presse serait que je fasse un espèce de pont en pierre en rocher clac clac et j'aimerais faire voilà ici des cascades sur les côtés l'habitat des hyènes aussi on avait terminé je sais plus si je vous avais montré aussi j'avais commencé à mettre des petites des petites barrières ici puisque je sais pas trop encore comment je vais je vais gérer là là je vais peut-être faire des des boutiques et puis des des petites fleurs un peu pour décorer ce serait pas mal je mets pas trop de ouf alors voilà je baille excusez moi je mets pas trop de trucs avec des plantes frac je ferais que j'en mette un peu plus pour pour faire des décos ça peut être sympa des petites jardinières de machin comme ça là ici là donc ici on va mettre des boutiques on va mettre des boutiques des trucs de flotte parce que la de boisson ce qu'ils ont beaucoup besoin de boisson j'ai l'impression mais mes visiteurs pourtant j'envoie un peu de partout des boissons ils vont pas encore trop par là bas ce qui serait bien si c'est que je finisse le parcours de mon téléphérique là ça les fera venir par là justement je vais faire passer comme ça là tout j'ai des idées on est très très loin d'avoir fini encore donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit peu des plantes genre celle ci hop qu'on va mettre comme ça histoire de faire un petit peu plus un petit peu plus réel parce que dans la nature quand il ya un arbre il ya toujours des petites plantes autour il ya toujours quelques petites plantes qui viennent pousser à côté hop on pourrait mettre aussi des petits rochers je suis là c'est pas un petit rocher alors les rochers que c'était quoi ça tropical 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 alors on a dit un petit rocher qui traîne par là c'est pas un petit rocher ça encore mais bon ça passe claque je suis trop à la mettre des rochers ça habille toujours un peu plus aussi hop qu'est ce qu'on pourrait ajouter comme petite plante ici tac ça ça c'est pas mal là hop hop là voilà c'est pas mal comme ça j'aime bien c'est cool c'est cool c'est cool bon c'est vrai qu'en vrai dans la nature il y aurait beaucoup plus de plantes mais mais bon c'est c'est un peu c'est un peu fouille passer un peu des heures si on veut mettre vraiment beaucoup de plantes quoi je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal donc on va s'occuper maintenant des mandrilles je suis des comptes twitter un peu de gens qui qui font du plan et de zoo il y en a ils font des trucs de malade quand même il y en a ils font des trucs de malade quand même alors du coup on va regarder la note mandril je juste mettre lecture deux secondes parce que ici à bris solide 6% c'est ce qui me semblait on va mettre pause juste regarder là comment il peut se déplacer là de temps il peut pas aller partout là il est trop gros le mandril bon là ils peuvent aller là quand même ils peuvent grimper là haut ça c'est bien par contre là ils peuvent pas là ils ne peuvent pas à mon avis c'est cette branche du baobab qui nous gêne donc on va essayer de hop de baisser ça non moi je voulais ça x sur le déplaçant un petit peu par là comme ça peut-être que ça pourrait suffire moi je veux la planche là ça va être la plaie de les attraper voilà ça c'est pénible ça c'est pénible qu'on puisse pas masquer un objet par exemple bon et bien ça va me saouler je crois alors mon mandril où c'est qu'il est là j'ai des trucs qui sont devenus adultes allez pourquoi je peux pas le sélectionner là ah oui voilà il peut toujours pas passer par là et bon c'est pas grave il peut monter par ici là il y a accès en tout cas à la eau bon donc il a accès à la eau ça c'est une bonne nouvelle maintenant il va falloir lui faire une cabane parce que et bien parce que bien il n'a pas de cabane n'a pas d'habitat on va on va régler tout ça aussi là il faut beaucoup moins d'herbes longues il faut plus de terre j'ai oublié ça j'ai oublié ça en général je fais ça en premier mettre le terrain d'aplomb hop ça je les aime bien qu'il y ait de la terre c'est marrant voilà donc là on est bon au niveau de ça ok zone de scaladien elle est largement assez l'espace aussi donc là on est bon il faut juste que je leur fasse un abri solide ok juste un truc à regarder d'abord ça alors lui n'était déjà dedans ça c'était bon le foco cher c'était bon l'hypothrack noir est adulte alors elle elle c'est un mal ah oui non j'ai changé d'avis en fait les il a des bonnes stats mais on va le relâcher la nature en fait il vaut mieux que je garde les femelles qui sont qui ont des bonnes stats comme ça je garde plusieurs femelles et j'ai qu'un seul mal à racheter quand je voudrais refaire de la de la quand mes reproducteurs sont trop vieux c'est ce sera je pense plus efficace ah oui tiens j'ai oublié un truc d'ailleurs là bas les espèces de panneaux que j'ai là bas je dois avoir un panneau pour les chimpanzés voilà ça et pour les mandrilles aussi d'ailleurs donc les chimpanzés hop le panneau on va le mettre de l'autre côté parce qu'il y a plus de place là où c'est à peu près plat ici hop voilà nickel on s'occupera de mettre des vitres après partout on s'occupera de faire ça bien de mettre des des rondins un peu comme là bas pour faire des jolies palissades parce que les palissades de base 1 elles sont dégueulasses on est d'accord ça fait quand même un peu mieux les miennes oh je baille encore je suis vraiment désolé alors du coup tiens c'est marrant il va dans l'autre chimpanzé enfin il monte sur les fleurs là sur les nénuphères ok pourquoi pas après tout maintenant les plantes qui sont ici est-ce que les mandrilles ils y acceptent ça c'est pas gagné ah ouais oh merde le baobab il aime pas ça sérieux qu'est-ce qu'il veut lui du tropical ah ouais oh zut oh zut qu'est-ce que ça fait la plante n'est pas du même environnement que l'animal c'est vraiment géant c'est pas parfait on va dire mais bon on va lui mettre des plantes qui lui plaisent plus autour le baobab on va le laisser là j'ai pas envie de j'ai pas envie de m'embêter ou alors je supprime le baobab paf voilà j'ai supprimé le baobab et à la place je mets euh un truc d'Afrique et on a dit c'était tropical je crois qu'il y a des gros gros arbres genre ceux-là comme ça au milieu ça va pas du tout ça ne va pas du tout et bah on va remettre le baobab et puis on mettra des arbres autour hein ils se contenteront des baobab là à la limite je peux les enlever ceux-là je mettrai autre chose ceci par contre hop quitté hop tac euh ici ceux-là tout ceux-là voilà je peux les enlever je mettrai autre chose je mettrai des trucs plus trop plus tropicaux ça c'est quoi d'ailleurs ah c'est des faux rochers aquatiques de tronc très bien pourquoi pas ça passe aussi euh donc là on est bon on est bon on est bon on a dit alors on reprend on prend notre notre mandril et on regarde ici le terrain il lui faut oh l'escalade ça a foiré c'est bon ça s'est recalculé des fois ça a du mal à se recalculer hein les zones de machin comme d'habitude un abri solide alors un abri solide comment est-ce qu'on va lui faire un abri solide il faut qu'on trouve une idée rapidement euh peut-être une cabane style africaine posée ici en rondin ou en terc ou en pisé non pas en pisé il y a trop de pisé là dans le coin on va faire une cabane en rondin est-ce que j'aurais pas un plan de cabane en rondin toute faite à récupérer ou en pisé poum en rondin tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu ça ça me paraît pas mal j'aime bien le style j'aime beaucoup le style ouais on va récupérer ça on va récupérer ça il faut que j'arrive à me sélectionner qu'est ce que je alors il a sélectionné tout ça sans l'arbre sans ça sans ça pas besoin ça on n'a pas besoin non plus à celui qui a créé ça a tellement dû se faire chier toutes les marches le petit escalier remarque moi j'ai fait des trucs pas mal aussi hein j'ai fait des trucs je me suis bien fait chier aussi j'ai pas besoin de ces trucs là non plus de support là j'en ai pas besoin si ça j'en veux ça aussi je veux ça que je veux pas ça 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 oula 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 doucement en tout objets aux deux bijoux celle ci c'est quoi que j'ai enlevé je ne sais pas c'est parce que je voulais enlever à la parfait voilà des fois le zoom ça fait un peu n'importe quoi donc ça je vais y déplacer alors maintenant j'ai ce que je voulais ouais remarque les lianes dessous on n'avait pas forcément besoin ok alors qu'est ce que ça donne si je mets ça genre comme ça on pourrait le mettre pour il met un petit peu en hauteur qui peut comme ça à la hauteur de ce truc là tout comme ça voir légèrement plus j'ai décalé un peu par là zut ça oui décalé un petit peu par là ok hop ça on quitte ça on y enlève voilà tchak c'est pas mal ça le truc avec la branche là il faudrait mettre des piliers maintenant ici là ça on va juste y baisser un tout petit poil ce soit bien voilà ok donc là on va y mettre des piliers ce serait pas mal donc des poteaux on va aller dans construction va taper poteaux poutres poutres voilà bonne grosse poutre comme ça la couleur du bois est pas fantastique mais ça fera l'affaire hop voilà très bien très bien très bien maintenant tout ça là-bas déjà on va le supprimer que ça ne nous embête pas allez c'est i paf délette tchak voilà tout 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 ok donc là maintenant il devrait avoir de quoi escalader un peu mieux de quoi de quoi dormir je veux dire 68% ça fera l'affaire largement largement on va peut-être juste rajouter hop zut zut tac de quoi qui s'y monte hop clac c'est pas mal ça un peu dégueu mais merde j'ai fait un contrôle x j'ai fait un contrôle x c'est plutôt ça que je voulais faire voilà clac voilà c'est bien ça ça ira ça ira ça ira ok donc maintenant qu'ils ont un habitat solide un abri solide qui leur suffit pas mais bon c'est pas dramatique on l'agrandira plus tard s'il y a besoin 68% ça sera l'affaire ensuite environnement donc là on va mettre des plantes tropicales d'afrique voilà donc on est dans ce type de plantes là plutôt que celle qu'il y avait tchoc on va remettre un peu de partout il faut que ce soit tropical donc euh tropical c'est quand même un peu de la plante de partout on est d'accord c'est un peu plat là ça fait un peu fados j'aime pas moi les terrains tout plat comme ça j'aime bien y crevasse et moi légèrement voilà enlever le plat là le plat tout basique tout dégueu excusez moi mais moi ça me plaît pas voilà j'aime mieux quand c'est un peu tordu ça fait plus euh plus authentique plus réaliste hop très bien euh donc il va falloir repeindre là par contre parce que du coup on a mis de l'herbe de partout ça c'est pénible par contre aussi quand on quand on modifie le terrain ça met de la ça met de l'herbe haute de partout herbe haute que quasiment tous les animaux n'aiment pas ok par contre il faut un peu plus d'herbe courte là maintenant je vais un peu trop abuser sur la terre voilà très bien euh alors tac terrain c'est bon ah bah la bruit solide maintenant c'est 100% bah nickel ouh la neige oh non la neige mon dieu quelle horreur quelle horreur la neige je vais avoir plein d'animaux qui vont être pas bien je crois que je vais me garder ça pour le faire plus tard ouais on va se garder ça pour le faire plus tard donc là on va avancer notre truc putain on voit rien par contre quelle horreur la neige bon 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 il y a un lion qui va être adulte bientôt bon la neige ça m'embête parce qu'il va faire froid ça veut dire et du coup et ben tous mes animaux qui ne supportent pas le froid vont être pas bien du tout donc la moitié de mes animaux chimpanzés les mandrilles c'est tout j'avais géré partout là là on dirait que oui là il manque un petit peu là on pourrait remettre un un truc par là là un chauffage chauffage ici là pouf on laisse cette carte là aussi ça va me la remettre à chaque fois c'est pas trop gênant là qu'il y ait de la neige donc ici on va faire comme ça on va faire comme ça clac hop 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 pourquoi ça m'éfliche pas le cercle là j'ai pas d'électricité par là à tous les coups oh merde on va voir je parie que j'ai pas d'électricité ok attendez on va voir ça on va voir ça on va voir ça tout de suite bah non c'est bon bon bah alors pourquoi ça m'embête pas de raison que ça m'embête alors habitat chauffage on va faire pareil pour les mandrilles pouf on en met un peu de partout hein de toute façon il y en faut hop là voilà on va remettre lecture et on va espérer surtout que on va espérer que la neige passe vite parce qu'on voit rien du tout quand il neige on va remettre un petit peu des des rochers en plus ça fait lag à mort des petits rochers tropicaux par là hop ils sont pas contents parce que mes mandrilles j'avais laissé plate l'autre fois que j'avais posé mes chimpanzés pour euh bah pour euh pour euh pour faire des modifications de mon temps de mes trucs sauf que vu que j'avais laissé play et bah les mandrilles étaient dans l'habitat qui était euh bah ils étaient pas contents parce qu'il manquait plein de choses hop 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 là hop là ah les yens stop des hyènes j'ai pas dû mettre deux voilà j'ai pas mis de truc chaud pour les hyènes alors elle par contre elles ont un grand habitat le chauffage on les cache bon de toute façon j'en mets partout on s'en fout un peu faut juste que ça chauffe voilà ça doit être pas mal ouais c'est pas mal donc on va retourner voir les mandrilles on attend qu'il fasse du jour alors qu'est ce qui s'est passé là alors on va mettre pause on a un lion d'afrique qui est adulte pas une lionne du goût qui est pas ouf donc on l'avait mis en à rester dans notre habitat lui on avait dit de le vendre oui on va le vendre clairement hop là et là un hippo trag noir une femelle fertilité 1% désolé ma grande il ya de la neige hop voilà on les vends cela tchoc tchoc play hop on reconnaît rien de nuit on voit rien du tout comment voulez je fasse mes habitants alors je vois rien du tout vraiment rien pire que cette neige quelle aura bon allez tchoc ah voilà on y voit un peu mieux on y voit un peu plus clair maintenant il faudrait qu'il fasse jour ah un animal s'est échappé zut pourquoi s'est échappé la hyène là capturez moi ça pourquoi est ce qu'elle s'est échappé pourtant l'habitat des hyènes il est il est bien normalement bah ouais ils peuvent pas sauter en plus bah ouais il n'y a pas de points où ils peuvent sauter je ne sais pas je sais pas pourquoi elle a sauté dans l'eau ah attendez si si je crois en fait je crois en fait je crois que des fois les non non des fois on les voit pas bien les symboles mais non là ça a l'air d'aller chimpanzé gestante zébre des plaines est morte ok donc elle c'est pas possible ah oui eux ça arrive aussi voilà eux ici ça arrive aussi des fois je sais pas comment ils font peut-être qu'ils sautent de là ouais bizarre animal est mort donc là vétérinaire en route très bien hop on va enlever ça le jour commence à revenir donc on va essayer de finir ça on va mettre pause on va remettre pause bah non on voit rien du tout je peux mettre des lumières je crois ah voilà très bien donc on met pause et on va prendre des plantes on va essayer de continuer à mettre un peu des plantes on a dit tropical choc on va mettre des grands arbres des grands arbres tropicaux là chouc hop ici on va mettre des trucs hop des cocotiers non j'aime pas trop les cocotiers moi les bananiers ça passe mais les cocotiers ça me fait pas kiffer hop ça j'aime bien ça c'est joli je trouve hop là on met des plantes un peu de partout faut que ça fasse bien faut que ça fasse vivant mh 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 hop après ce que j'aime bien faire c'est prendre des trucs comme ça et puis les balancer dans le sol pour faire une sorte de petit buisson en général ça rend pas mal il y a ceux là qui sont bien pour faire ça aussi voilà et puis ceux là aussi avec des petits bananiers là avec des petits bananiers là chouc hop je vais mettre des petites plantes comme ça hop hop alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme gros arbres encore on voit ça à côté du rocher ce pourrait être pas mal comme ça hop saut pleureur non la rue barbe géante c'est pas mal ça c'est marrant ça s'occupe bien l'espace bon ça marche ça ils peuvent s'y mettre dedans les animaux ou pas parce que si là en plus mes soigneurs ils peuvent plus excéder attendez on va réfléchir on va mettre ça quelque part j'ai peut-être des plus petites aussi bah oui j'ai pris la plus grosse moi une barbe géante bah voilà c'est classe ça c'est joli ça c'est joli comme tout voilà hop c'est bon en arbre là j'aurais bien mis un grand par là là il n'y en a pas d'autre là des comme ça ceux-là là voilà j'aurais bien mis un comme ça par là moi avec ici là par ici là comme ça voilà pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout hein 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 oui 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 maar on on 온 un voilà pendant un joli petit truc bien fleuri ouais j'aime bien j'aime bien comme ça c'est cool c'est cool c'est cool ok donc maintenant le mandril où c'est qu'il est là bas toi t'en es où là c'est bon là il ya trop de plantes mais mais enlever des gros ce truc comme ça ça on va y enlever sans rien mais j'avais pas vu qu'il aimait pas qu'il est trop de plantes moi je suis là ça devrait suffire peut-être là ouais puis poil bon nickel bon ça les optimisations verra plus tard ça on est bon social bah il y aura bien c'est vous allez vous reproduire j'espère je compte là dessus moi ok donc c'est parfait donc là on a créé deux autres emplois plus donc la prochaine fois on va gérer on gérera les je le ferai peut-être hors stream ça parce que fin en vidéo parce que c'est horrible c'est très très long à faire toutes ces petites ces petites rambardes là donc je le ferai je le ferai moi ok et ben voilà de toute façon ça fait une vidéo de 43 minutes encore une fois donc comme d'hab je ne vois pas le temps passer je voulais faire une vidéo de 30 minutes en plus aujourd'hui et j'ai pas réussi comme d'habitude allez donc la prochaine fois je que vous verrez jura sûrement l'enclos sera les deux enclos seront terminés là et après on ira essayer d'avancer les autres enclos sur l'îlot là bas voilà allez donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ciao